Les grands sujets, les sujets brouillants de l'actualité tant dans le pays qu'à l'extérieur. Pourquoi ces silences ? Non, parce que vous savez, la situation dans laquelle végète l'opposition gêne, dérange. Et ça fait que si les choses ne se passent pas bien, vous n'évoluez pas bien, il ne sert à rien d'aller pavaner sur les médias à ressasser des choses dans lesquelles le peuple ne peut pas trouver la profondeur des solutions à ces problèmes. Donc, en fait, c'est à cause du problème qui mine l'opposition depuis un certain temps que moi, je ne parle plus. Ma dernière sortie véritablement médiatique date de la fameuse tribune que j'ai publiée avant l'élection présidentielle. Et depuis, je me suis replié dans mon coin, je suis replié dans mon coin, parce que l'opposition togolaise, je ne sais pas, pêche dans la mission que le peuple lui a confiée. Il se fait que... Et quand vous parlez de l'opposition, vous en faites partie aussi ? Tout à fait, tout à fait. Je parle de l'opposition. C'est pour ça que je ne parle même pas d'un parti. Vous pêchez ? Nous tous, tel qu'on est, je ne crois pas que... Dans la mission que le peuple lui a confiée ? Mais tout à fait. Je ne crois pas que c'est ce que le peuple attend de nous qu'on fait jusqu'à présent. Et je ne crois pas qu'en 30 ans, les résultats que le peuple attend de nous, on parvient à ces résultats. Souvent, c'est au moment où le parti au pouvoir et ses ensembles, il essaie toujours de regrouper ses ensembles. Il faut voir que, à partir du RPT, pour aboutir à unir, il y a eu quelque chose que les gens n'ont pas lu. Comment ils ont appelé le passage du RPT à unir ? Distribution-fusion. Vous vous souvenez ? Oui, oui. Ça veut dire que tous les ensembles qui travaillent avec eux, les petits partis qui travaillent autour d'eux, etc., ils ont trouvé la nécessité, un jour, de les fusionner en un seul bloc. Au moment où, eux, qui ont tout en main, ils ont le pouvoir. Ils ont les moyens de l'État. Là, ils ont mis la main sur les moyens de l'État. Ils ont l'administration dans leurs mains. Au moment où, eux, ils fonctionnent en bloc, nous, au niveau de l'opposition, on se surveille, on se fait des coups. Et souvent, depuis Maître Agbouébord, le chemin qui nous a fait échouer, c'est celui qui est en avance, il faut le descendre pour pouvoir monter à ce niveau de l'échelle. Et après, l'autre aussi te descend pour pouvoir monter au niveau de l'échelle. Et on est à ce moment. J'ai vu, c'était au moment du mouvement Ticpi que moi, j'ai vu ça et j'ai voulu lutter contre. Quand Ticpi a fait son mouvement, j'ai vu ce qui se passait. Je me suis dit, ce qu'on a fait à Maître Agbouébord dans les années 90, il ne faut pas qu'on le fasse à Ticpi. Parce que le truc était... Vous ne voulez pas le bis répétit. Voilà, le bis répétit. Malheureusement, c'est les mêmes événements qui se sont passés et pendant que le pouvoir... Mais c'est qu'ici, pourquoi l'opposition, quand il se mobilise et mobilise le peuple pour peut-être obtenir la tenance, par magie, alors tout s'éclabousse, tout disparaît comme feu de la paille. Comment en êtes-vous arrivé là ? Et pourquoi cela ? Avez-vous peut-être diagnostiqué les causes ? Et pour quelles solutions finalement, en matière de perspectives, on va y revenir tout de suite. Mais l'autre aspect de la chose, vous êtes aujourd'hui conseiller municipal dans le Golfe 5. Quand on parle de Golfe 5, je crois que c'est à Plahou, Gakli, c'est ça ? D'accord. Alors, mais on ne sent pas votre commune sur le terrain en tant que tel. On ne sent pas la plupart des communes. C'est un reproche. Nous écoutons les reproches qu'on fait un peu partout. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai brisé mon silence aujourd'hui. parce que je considère qu'à partir du moment où vous avez une toute petite responsabilité confiée à vous par le peuple ou une partie du peuple, vous avez le devoir de rendre compte et le devoir de lui parler. Donc la motivation essentielle que je sois ici, c'est le petit rôle que je joue en tant que conseiller municipal. Je n'ai pas voulu rentrer dans le bureau. Je n'ai pas voulu être dans l'équipe des maires. J'ai voulu juste être un petit conseiller municipal pour surveiller les choses. Et c'est pour ça que, en fait, je suis ici. Alors, vous avez raison. Les mairies n'évoluent pas. Plusieurs maires de l'opposition se plaignent. Un appel aux élections. On les critique trop. Mais c'est... C'est-à-dire que les handicaps principaux du travail des conseils municipaux sont de trois ordres. Un, on ne laisse pas la main ni les moyens aux mairies de faire leur travail. Deux, les exécutifs que nous avons en place même. Donc les exécutifs, ça veut dire que les maires et ses adjoints. Ah d'accord. Les exécutifs que nous avons en place, exécutifs locaux, je veux parler, n'ont pas compris que le peuple leur a donné une mission de rattrapage. Parce que nous avons commencé notre décentralisation trop tard, après 30 ans, après d'autres pays. Donc il est question pour nous, la mission que le peuple nous a donnée comme les premiers élus municipaux, c'est de rattraper un peu ce message-là. Donc on est sous pression. On est dans l'urgence. On ne peut pas s'asseoir et fonctionner comme si c'est dans la normale du monde. Et la troisième chose, c'est nous-mêmes, au niveau des mairies, il y a l'instinct de pouvoir personnel et de main basse dans la mise en place des organes les plus importants, notamment les organes des marchés, etc. C'est ces trois principaux handicaps-là qui font que nous n'arrivons pas à travailler. Première des choses que vous avez dit, on ne vous laisse pas la main et on ne vous accompagne pas non plus avec les moyens. Tout à fait. Oui, ça c'est l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement que vous indexez. C'est l'État, tout à fait. Et êtes-vous sûr que le gouvernement, jusqu'alors, n'a pas mis les moyens, disons les bouchers doubles, pour pouvoir accompagner les mairies, les 117 communes ? Je suis conseiller, je vous le dis, vous savez, nous avions voté avec difficulté vers la fin de l'année, au début de l'année, vous vous rappelez, nos budgets. Oui. De nos mairies, vous vous souvenez ? Et alors, par rapport à ce budget, par exemple, le 6 avril, déjà, le ministre de l'administration territoriale écrit au maire, en disant, avec l'avènement de la pandémie du coronavirus, l'ensemble de l'économie nationale sera impacté par les effets négatifs de la dite pandémie. Oui. Et il dit, c'est pour ces raisons qu'il n'est pas réaliste d'approuver vos projets de budget tels que soumis. Je vous demande donc, en conséquence, pour l'exercice 2020, de n'engager prioritairement que les dépenses obligatoires courantes, salaires et indemnités, cotisations sociales, assurances, loyers, carburants, entretiens. Pour les autres dépenses, vous devez attendre des entrées effectives des recettes avant de procéder à leur engagement. Alors, on n'a pas été élu pour les indemnités et les salaires. Voilà, vos salaires seulement. Voilà. C'est la dernière des choses. Non, les conseillers n'ont pas de salaire. C'est les exécutifs. Les conseillers, oui, le loyer, l'électricité, le carburant, et c'est tout. Non, les indemnités des exécutifs, les maires et les adjoints ont des indemnités. Mais on n'a pas été élu pour ces choses-là. On a été élu d'abord pour construire nos mairies, pour développer les milieux, pour régler les problèmes des milieux. Je prends un exemple. Je ne vais pas loin. Je prends un exemple dans l'Omé, ici. Ici, chez vous. Ici, chez vous, Joachem. Dans la capitale. Non, ici, chez vous. Je dis ici, chez vous. Toc'un habitat. Vous allez derrière le collège protestant. Ça fait partie de notre commune. Derrière le collège protestant, là où votre collègue Gildas Adiakoto vit, ça fait partie de notre commune. Prenez la route qui va de Cap et allez vers la devanture de votre collègue Adiakoto. Vous allez vous demander, est-ce que dans l'Omé, ça ? C'est-à-dire qu'il y a une pourriture verte mélangée avec de la boue. À côté d'un hôtel touriste ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas imaginable. Ce n'est même pas imaginable dans un coin de Dengpen ou de Mandouri pour être imaginable dans la capitale à l'Omé au collège protestant. Alors, c'est des urgences que nous sommes obligés de régler. On ne peut pas ne pas nous donner nos moyens et puis dire qu'à cause du coronavirus, donner les salaires aux mères et puis c'est fini. On est élu pour les salaires. Les salaires peuvent attendre. On ne nous a pas donné ces missions-là pour les salaires. Le peuple ne vous a pas élu pour aller encaisser les indemnités, vos petits salaires. Naturellement, on ne peut pas opérer sans avoir des indemnités. Mais dire que tout doit être concentré aux dépenses de fonctionnement et que les investissements ne sont pas dedans. En tout cas, le pays dans lequel moi j'ai été formé, l'Allemagne, il ne se n'est même pas autorisé. Tu ne peux même pas faire un budget où le fonctionnement est supérieur à l'investissement. Ça n'existe pas en Allemagne où moi j'ai été formé. Dans les budgets que vous avez conçus ou bien les budgets que vous avez fait et envoyé à l'État aujourd'hui, pratiquement le montant de fonctionnement est supérieur à l'investissement au profit des populations. D'abord, il y a ça. Mais secondo, on nous dit même de ne pas faire des investissements, de nous cantonner qu'au fonctionnement. Ça veut dire que pendant un an, quand les populations demandent qu'est-ce qu'on vous autorise à faire, nous allons dire que c'est les salaires et les indemnités seulement et qu'on ne nous autorise pas à faire des choses pour vous. Vous savez, normalement, les recettes des mairies font partie. Il y en a deux. Les recettes propres, les trucs que nous signons pour le mariage, les naissances, etc. Et il y a les recettes des marchés, etc. qui sont les recettes de l'OTR. Les recettes de l'OTR doivent être versées aux mairies chaque trimestre. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul trimestre qui a été versé aux mairies. Donc, l'État continue de gérer ça. On fait comme si, en fait, les mairies ou les municipalités sont des bambins qu'on ne peut pas laisser évoluer. C'est-à-dire qu'on ne nous fait pas confiance, quoi. Comme il est là qu'on est capable de gérer et on continue de nous traiter comme des enfants. Alors que les Allemands disent que ce n'est qu'en faisant des pas qu'on marche. Tu ne peux pas marcher sans que ton enfant laisse leur faire des pas tomber. Et progressivement, il va savoir comment évoluer. Voilà, c'est-à-dire que... Oui, mais est-ce que le gouvernement n'a pas raison tant donné que les activités, pendant trois mois au moins, étaient au ralenti ? Mais il y a des recettes, non ? Les recettes qui doivent nous revenir, si minimes soient-elles, n'ont qu'à nous revenir. Quand nous avions demandé la dernière fois au Conseil, on nous dit que non, c'est parce que les délimitations des mairies ne sont pas encore très fixes. C'est pourquoi on ne peut pas savoir quelle taxe de quel coin de l'OTR vient à quelle mairie. Les délimitations ne sont pas encore fixes. C'est ce qu'on nous a dit. Mais on avait quand même délimité toutes les mairies avant d'aller aux élections. Oui, mais on ne sait pas. Moi, je vous dis, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Quand vous n'avez pas encore fixé les délimitations des territoires, comment pouvez-vous aller à des élections ? Mais pourquoi aller aux élections sans avoir... Moi, j'ai été... C'est hier seulement. On a fait l'exploration de notre mairie. Et ça, je félicite le maire pour ça, pour avoir pris cette initiative. Maire Aboukak aussi. Maire Aboukak, on fasse tout le tour. On a pris des bus, on est tous rentrés ensemble dedans. Et on a fait tout le tour. Mais Joachim, je vous dis que moi, au moment de la campagne, je n'ai fait... Notre équipe n'a fait campagne que dans moins du tiers de la commune. C'est-à-dire que la commune a des coins insoupçonnés. Ça veut dire que vous n'étiez pas aux informations avant la campagne ? On est allé à plusieurs fois aux informations. Les informations ne sont pas... Nous sommes venus pendant la campagne en émission chez vous ici, à Canal FM, on en a parlé. Les informations ne sont pas précises. Est-ce que tu pouvais imaginer que chez vous ici, derrière le collège protestant, fait partie de Gakli ? En tant qu'on vous dit, ça fait partie, on vous dit, ça ne fait pas partie. Mais entre temps, on croyait que c'est Golf 5, Golf 4. Golf 4, vous voyez, ce n'est pas Golf 4. Par contre, ici, derrière, c'est chez nous. Et par contre, la bretelle de Klikame là, à droite, tout ce qu'il y a là-bas, c'est par contre Golf 4. Avec le camp, tout ça là, c'est Golf 4. Non, Klikame, pas Dido Gome. Non, je sais. Ah oui, voilà, jusqu'à Corto là-bas, oui, tout ça c'est Golf 4. Vous voyez, toute cette délimitation, on nous dit que... Et dans le même temps, l'université est dans le Golf 3. L'université est dans le Golf 3, c'est les rails qui séparent l'université et le Golf 4. Vous voyez, et pendant ce temps, on nous dit que c'est à cause de cette délimitation, nous n'avons pas nos recettes. Mais vous, l'État, vous avez tout en main, vous avez tout. Vous ne pouvez pas pendant des années. Parce que cette délimitation, elle, il faut une semaine. On met une commission pendant une semaine, ils restent là, ils finissent les délimitations. Vous ne l'avez pas fait et vous dites que c'est à cause de cette délimitation-là, vous ne donnez pas les moyens. Oui, mais M. Kissi, nous apprenons également que Atila Monou, quand on va vers Zangira, c'est comme si Atila Monou est rattaché au Golf 5. C'est ce que je dis de manière insoupçonnée. Ce n'est pas que c'est rattaché. Non, est-ce que c'est vrai ? Oui, Atila Monou, c'est chez nous. Atila Monou vers Zangira ? Atila Monou, c'est nous, là. C'est dans le Golf 5 ? Atila Monou, c'est le Golf 5. C'est-à-dire qu'il y a des partis insoupçonnés du territoire que vous... Atila Monou, c'est le Golf 5. Parce que Atila Monou fait partie d'Aplau Gakli. Vous voyez, c'est les cantons qu'on a pris dans Lomé et Aguanyive. Et dans Lomé et Aguanyive, vous savez, vous avez les Bais, vous avez les Aplau et vous avez les Aguais. Donc, Aplau Gakli et Aplau Sagbado, les Aplau là, c'est parce que là où Gildas, je dis là, vers la frontière, c'est les Aplau que ça fait partie d'Aplau Gakli. Donc, voilà un peu les délimitations. Atila jusque là-bas, c'est les Aplau qui ont vendu les terrains vers Atila Monou, vers une partie gauche de Corée. Donc, c'est pour ça que ça, ça fait partie d'Aplau Gakli. Mais vous pouviez imaginer, mais je ne crois pas qu'il y a un seul journaliste qui savait, au moment de la campagne, que tout ça là faisait partie du territoire. D'Aplau Gakli, c'est-à-dire de Golfe 5. Mais vous l'avez dit, vous-même, les élus également, au point de, quand vous se leviez tout à l'heure, les manquements, ce qui constitue les handicaps, les élus municipaux, vous n'arrivez pas à travailler. Les communes sont toujours, les activités sont toujours ralenties. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les moyens ou bien vous-même, vous ne vous débrouillez pas sur le terrain pour pouvoir dérouler tout le programme pour lequel les populations vous ont élus ? Un, on n'a pas les moyens. Je l'avais dit déjà, c'est tout ce que l'État nous fait comme truc là. De deux, je l'ai dit qu'une partie est liée à nous-mêmes. Il y a des structures urgentes qu'il faut mettre en place pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire fonctionner une commune. Les commissions permanentes, les commissions des marchés, parce qu'il ne faut pas oublier que les communes sont des exécutifs. Donc, ils ont un budget qu'ils vont dépenser. Contrairement à une assemblée, par exemple, qui ne traite que des papiers, qui ne traite pas d'argent, le gouvernement, qui est un exécutif national, et les mairies, qui sont des exécutifs locaux, traitent d'argent. Ils dépensent. Donc, il y a des structures et des organes de passation des marchés. Mais tout ça là, on n'arrive pas, plusieurs mairies n'arrivent pas à s'entendre pour les mettre en place. Vous savez, il y a eu une difficulté, c'est que pendant que le gouvernement est un organe nominatif, on te nomme en tant que ministre, et tu es patron de ton organisation, les assemblées, que ce soit assemblées de quartiers, assemblées de cantons, assemblées municipales, assemblées de régions, assemblées nationales où nous étions, c'est des organes élus. Et il n'y a pas de pouvoir de nomination. Il y a des pouvoirs de délibération pour la mise en place des organes et des structures. Il y a aussi ce conflit dans les communes où les exécutifs ont envie de nommer des organes qui sont des organes à délibérer dans les textes. Voilà un peu des difficultés auxquelles on est lié. Et normalement, l'État doit nous laisser fonctionner et nous accompagner. Le ministère de l'administration territoriale, la préfecture qui a le contrôle de l'égalité, l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP, tout cela doit être à nos cheveux tous les jours et nous accompagner. Même le ministère de l'État des Finances ? Les finances doivent être à nos cheveux et nous accompagner tous les jours pendant le travail, mais nous laisser travailler. Mais est-ce qu'au moins au niveau du Golfe 5, vous avez mis toutes les commissions permanentes en place ? Aujourd'hui, au moins, on a les commissions permanentes, mais les commissions des marchés, on ne les a pas encore. Et pourquoi ? Il y a les questions d'intérêt qui sont là-bas. Il y a des discussions profondes qui sont là-bas. Je crois que sur ces choses-là, il faut que la RMP, le ministère, essaye de nous aider. Vous savez, nos textes ont dit que c'est le conseil municipal qui met en place les commissions des marchés. Donc, c'est le conseil, organe élu, et non une personne nominative qui met en place... Quelqu'un qu'on aurait nommé... Voilà, qui met en place les marchés. Parce que le premier décret de 2009, pour les marchés publics, c'était pour les gouvernements, les directions générales, etc. Aujourd'hui, dans les organes élus, vous allez à l'Assemblée nationale, c'est les caisseurs qui sont élus qui patronnent les organes des marchés. Vous venez au niveau des conseils municipaux, il y a une circulaire de la RMP qui donne au conseil municipal le mandat de délibérer sur les compositions de trois structures. La personne responsable des marchés publics, la commission de passation des marchés et la commission de contrôle des marchés. Le seul organe nominatif, c'est le point focal des marchés, qui est sous la nomination du maire. Mais dans plusieurs communes, on n'arrive pas à s'entendre sur ces choses alors que, avant même les commissions permanentes, pour ne pas tomber dans l'erreur, à partir du moment où on a des exécutifs locaux, qu'ils ont des gros budgets, qui dépensent parce que, nous, on avait fait un budget de 2 milliards au niveau de notre mariage, avant que le gouvernement ne dise non. Vous savez, si vous devez dépenser 2 milliards et vous ne savez pas mettre les structures qu'il faut en place très tôt, vous risquez d'être à la porte de la prison. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait fait la décentralisation... Plusieurs... Comment l'appelle-t-on ? Les agenteurs, là, qui n'ont pas été à l'école, ont été élus maires parce qu'ils ont de l'argent. Comment on les appelle ? Les gros commerçants les allaient. Voilà ! Vous avez vu, après 2-3 ans, il y a eu beaucoup qui ont été envoyés en prison parce que, tels qu'ils font leur commerce, ils ont l'impression que, bon, quand il y a celui-ci à construire, il suffit que vous... Les gens, ils ramassent même l'argent de leur sac et ils comptent aux attributaires 10 millions, 28 millions, comme eux-mêmes, ils ont l'habitude de faire pour aller construire. Et, en un certain moment, l'État vient... En tombant ainsi sous le coup de la loi. Voilà, l'État vient et puis on en a arrêté plein. Donc, pour ne pas rentrer dans ça, l'État doit nous aider et nous suivre à mettre en place les structures le plus tôt que possible. C'est-à-dire, avant même de commencer par dépenser, il faut mettre les organes qui permettent d'assurer de bonnes dépenses. Oui, mais est-ce qu'au moins, au niveau de vos assemblées générales ou bien des conseils municipaux, les conseils municipaux, vous arrivez à débattre de ces sujets ? Oui, les débats sont sur la table, mais c'est difficile. Et c'est pour ça que les organes de contrôle de l'égalité, les organes de régulation de la gestion publique, comme l'ARMP, les organes, le gouvernement, eux tous doivent nous accompagner. En fait, le truc doit être, laissez-les faire et accompagnez-les. Donnez-les ce qui leur appartient d'utiliser et puis accompagnez-les. Oui, mais est-ce que les sessions, vous les tenez au moins ? Les sessions ordinaires ? Difficilement. C'est avec effort que nous, par exemple, nous tenons notre deuxième session en ce moment-ci. Ce n'est même pas fini. Alors que la deuxième session, la session est un trimestre réel. Ça veut dire que c'est au sein, dans chaque trimestre, que vous tenez votre session. Il y en a quatre. Il y en a quatre trimestres. Voilà, le premier trimestre, vous tenez votre première session. Avant que le deuxième trimestre ne se termine, vous tenez votre deuxième session. Avant que le troisième trimestre ne se termine, vous tenez votre troisième session. Et le quatrième trimestre devient la session budgétaire. Voilà. Mais ça, là aussi, c'est avec des efforts qu'on arrive à ça. Quelquefois, sous la base de conflits. À cause de moyens, manque de moyens ou bien des incompréhensions. Non, il y a aussi une question de volonté, une question de consensus et de fonctionner ensemble. Il y a ça. Mais espérons que ça va venir. Espérons que ça va venir. Mais quand même, monsieur Kissi, nous avons senti les autres communes être au cheveu des populations au cours de cette pandémie de coronavirus. Mais le Golfe 5, c'est comme si vous êtes inaperçu. Ou bien, peut-être, vous ne les avez pas médiatisés. Le Golfe 5 aussi en a fait. Mais c'est qu'il n'y a pas eu assez de médiatisation. Encore que, moi, je considère que la gestion de la pandémie n'est pas une question de publicité. Moi, je ne crois pas. Au Togo, en général, par rapport à un certain nombre de pays, il y a eu un certain nombre de mesures de restriction. Et les Togolais ont bien suivi. Mais, moi, je considère qu'une pandémie telle que ça, une urgence sanitaire telle que ça, la façon dont ça doit être géré, ce n'est pas ça. Ce n'est pas chaque association, chaque organisation va donner 100 masques par ici, va donner 200 masques par ici et appelle les radios pour faire de la publicité. Quelquefois même, l'argent qu'on dépense pour appeler les radios et les télévisions, pour venir couvrir, dépasse même l'argent avec lequel on a acheté ce que, moi, je trouve que non. C'est-à-dire que la gestion d'une pandémie n'est pas une question du mas et masé. Ça doit être un truc national. C'est de manière nationale et de manière décentralisée qu'on doit faire. Ça veut dire, nous-mêmes ici, là, il doit y avoir une structure nationale dans laquelle tout le monde a compris et nous tous, on met de l'argent dedans. Oui, il y a un fonds national. Oui, mais ce qu'on fait et qu'on écoute souvent sur vos radios, là, ce n'est pas centralisé de manière nationale. Là, ce sont les joignés, ce sont les personnes de bonne volonté. Oui, mais au niveau national, ce qui doit être fait n'est pas suffisant. Demandez dans les hôpitaux aujourd'hui combien de masques on arrive à donner au personnel des hôpitaux. Ils font des efforts. Moi, le seul qu'on peut louer dans cette affaire-là, c'est le personnel soignant, le personnel des hôpitaux, les risques qu'ils prennent. Mais je vous dis, ceux-là même, on dit chez nous, à Lilo, à Lilo et Mila, sinon quoi. Au-delà de ça, mais demandez aujourd'hui chaque personnel de l'hôpital combien de masques ils ont par jour. Demandez, faites vos enquêtes et demandez. Non, il y a un problème parce que ce truc, généralement, c'était l'organisation qui quitte, qui dit, je vais ici, je fais de la publicité pour mon organisation, je donne des masques, je donne des lave-mains et c'est une centaine, c'est 200. Ce n'est pas une question de 200 masques, on dit, une personne doit changer de 2 à 3 fois de masques. Je ne dis pas, un ne vaut pas, je ne dis pas ce qu'il donne, il ne doit pas le donner. Mais ça ne doit pas être une question de maser-maser, c'est une question de contribution nationale, c'est une question de gestion nationale. On met tout dans une caisse nationale, si c'est bien organisé, et de la caisse nationale. La question, elle est celle-ci. Est-ce que vous-même, vous en avez fait, loin des caméras, loin des projecteurs ? Est-ce que je dis que l'organisation qu'il faut pour que chacun s'y mette, l'organisation n'est pas faite ? Donc, M. Kissi n'a rien à faire. Au-delà de ce qu'on fait dans nos mairies, dans nos familles, etc., je dis que l'organisation qui est faite n'est pas celle-là. Oui, mais la question, elle est claire. Est-ce que M. Kissi a pu accompagner un certain nombre de chocolats ? C'est ce que je dis que ce que je fais dans le même milieu, c'est ça qu'on fait. Oui, mais de manière nationale, combien est-ce que l'OMS a donné pour la gestion de la pandémie ? J'en sais rien. Moi, j'ai des amis qui ont un peu de moyens, mais quand vous les approchez, ils disent que quand vous donnez ça, là, vous êtes sûr qu'ils vont l'utiliser à bon escient ? Mais voilà, la structure qu'il faut avoir pour que chacun s'y mette, ne tournez pas les choses. Ce n'est pas fait de cette façon. Il faut reprendre la main. Parce que ce n'est que la confiance qui dit que les gens peuvent utiliser à bon escient et de manière détachée ce que vous leur donnez, qu'ils font les contributions. Voilà. Ce que chacun fait dans son milieu pour faire du masé-masé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit.